Noël au temps des Patriotes. Ça fait drôle de parler de Noël au temps des Patriotes parce que les Patriotes fêtaient pas vraiment Noël. Il faut savoir qu'on va fêter davantage le jour de l'an. C'est là qu'on va donner les étreynes. Là, vous me dites, les étreynes, c'est quoi? C'est des cadeaux, tout simplement. Donc, on va davantage fêter le jour de l'an, le jour des rois aussi, les rois mages qui vont apporter des présents au petit Jésus dans la crèche. Et on va, évidemment, pour Noël, qu'on va dire à l'époque, la Noël, on va aller à la messe de minuit. Ça, c'est une tradition qui est implantée ici. On voit les premières traces vers 1645 à Québec, de colons qui vont se rendre dans une petite église pour fêter, pour assister à la messe de minuit. Donc, si c'est quelque chose qui commence très, très tôt, il va suivre un petit réveillon. Ça n'a rien à voir avec les réveillons qu'on connaît aujourd'hui. C'est plus un petit lunch, un petit encas qu'on va manger après la messe de minuit, avant de se mettre au lit. Les véritables réveillons, comme on les connaît, vont commencer assez tard dans l'histoire, étonnamment, vers 1930. Donc, avant au 19e siècle, ce n'est pas quelque chose qui va être fait régulièrement. Comme je vous dis davantage, un petit encas au retour de la messe de minuit et la vraie fête, la journée du jour de l'an. D'ailleurs, la guignolée, c'est quelque chose qui va être fêté au 19e siècle. En fait, dès le début du 19e siècle, on va courir la guignolée. Juste le terme guignolée, je ne cherchais pas dans le dictionnaire d'ailleurs, c'est un canadianisme, on ne retrouve pas ça ailleurs. Ça vient de plusieurs termes, en fait, au guillant né. Donc, à la première journée de l'année. On courait les rues, on festoyait, on chantait, on cognait aux portes. On ne rentrait jamais dans les maisons, par contre, c'est toujours fait de façon à suivre quand même l'étiquette et la politesse. Et on récupérait des dons, rarement en argent, plutôt en denrées, en nourriture, vêtements, charbon, bois, qu'on ramenait à l'église, à la sacristie, et qu'on divisait par la suite pour redonner aux plus pauvres. C'était véritablement ça, l'époque de la fête de Noël, si vous voulez, du jour de l'an, au début du 19e siècle. La tradition des sapins de Noël, ça, ça va commencer un peu plus tôt. En fait, plutôt des sapins décorés. Dans l'histoire, on commence à voir les premiers sapins liés à Noël au Moyen-Âge, dans une pièce de théâtre qu'on va faire devant les églises, qui ramène à Adam et Ève, le sapin décoré étant là d'une part pour rappeler le fruit défendu, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça qu'on va beaucoup décorer les arbres de Noël avec des pommes, avec des denrées alimentaires. Et évidemment, le verre du sapin fait référence davantage à la vie éternelle. Donc, on est vraiment dans l'aspect religieux. Le premier sapin de Noël va arriver ici, très tôt dans l'histoire, chez la baronne Van Diesel, qui est à Sorrel-Tracy. En fait, tout le monde connaît la maison des gouverneurs. C'est à cet endroit-là que va arriver le premier sapin. Pour fêter le retour de son époux, elle va recevoir quelques dignitaires de l'armée allemande à l'époque et britannique et va monter comme ça chez elle un sapin de Noël décoré. C'est le premier sapin de Noël qu'on va entendre parler décoré. Mais la tradition va commencer vraiment plus tard ici. C'est vraiment un événement tout à fait particulier, très ponctuel, si vous voulez, qui va arriver ici, dans la région de la vallée du Richelieu, à Sorrel-Tracy. Quand les sapins de Noël vont arriver, on va les décorer, comme je disais, avec des denrées alimentaires, avec des guirlandes de papier, par exemple, et avec des bougies, et oui, des bougies allumées, qu'on va fixer avec une épingle ou encore tout simplement avec un petit peu de cire. Dans les traditions, par contre, qui vont commencer très tôt liées à Noël et qui se poursuivent encore dans quelques familles, encore aujourd'hui, ça va être la bénédiction du jour de l'an. La bénédiction du père ou du grand-père pour ses enfants, pour leur souhaiter une bonne année, de la santé. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fêtait Noël et le jour de l'an au début du 19e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !